Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui je vous montre comment faire la rotation dans GeoGebra. Comme pour les autres transformations, la rotation, elle va se faire automatiquement, mais il y a des traces que je veux voir à l'intérieur de votre rotation et c'est ce qui est vraiment important. Donc première des choses, une rotation, ça s'effectue autour d'un centre. Le centre va vous être donné et vous allez avoir quelque part dans l'environnement l'angle qui va vous être indiqué. Pour l'exemple, je vais faire une rotation de moins 90 degrés. Donc je vais l'écrire ici. Je vais écrire que je veux faire une rotation de moins 90 degrés. Voilà. Donc ça c'est pour ma transformation. Je vais donc commencer par placer mes cercles. Donc tu vas aller dans les menus ici. Le premier, c'est on va faire un cercle centre-point. Donc je dois cliquer sur le centre qui va être le centre de rotation, le point D dans ce cas-ci, et sur chacun de tes points pour faire des cercles qui vont passer par chacun des sommets, dans ce cas-ci du triangle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que dans la rotation, chacun des points se déplace sur son cercle autour du centre de rotation. Ensuite, il va falloir que je fasse ma rotation. Pour faire ma rotation, je vais utiliser l'outil rotation. Et je porte attention ici que j'ai une rotation de moins 90 degrés. Donc moins 90 degrés, c'est une rotation de sens horaire. Parce qu'un angle négatif, c'est horaire. Un angle positif, c'est anti-horaire parce que c'est l'inverse de la logique normale en mathématiques. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc je vais faire ma rotation. Il est dans le menu ici des transformations géométriques, qui par défaut est la symétrie axiale. Je vais aller chercher la rotation. Et là, je vais sélectionner le centre. En fait, l'objet, le centre et l'angle. Objet, centre, angle. Donc, je prends mon triangle, objet. Je le tourne autour de mon point D, mon centre. Et là, on me demande mon angle. Pour votre angle, ici, moins 90 degrés. Tu ne rentres pas moins 90. Tu vas dire que c'est un 90 degrés. Donc on double-clique. J'allais sélectionner dans mon petit menu ici d'en bas le 90. Et je vais sélectionner ensuite qu'il ait de sens horaire. Parce que moins 90, c'est horaire. Par défaut, vous pouvez retenir que par défaut, c'est le positif qui est là. C'est l'anti-horaire. Donc si c'est négatif, on fait quelque chose de plus. Attention, il ne faut pas effacer le petit symbole de degré ici. Si jamais vous l'effacez, on va dans le menu f de x. Et il va être ici le degré. Si jamais vous devez le remettre. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et ma rotation, elle est faite automatiquement. Là, il va me manquer quelque chose. Je veux voir votre angle. Donc si je veux voir votre angle, ça veut dire que vous devez le tracer. Ce que je vais vous suggérer, c'est de me faire des demi-droites qui vont passer par les points A. En fait, ça pourrait être n'importe laquelle paire de sommets homologues. Mais on va prendre pour acquis. On va le mettre sur les points A. Donc je vais aller dans le menu demi-droite ici. Demi-droite, ce qui veut dire que ça ne va pas continuer à passer mon point D. Donc demi-droite. Je pars du point D et je passe par le point A. Je pars encore du point D et je passe par le point A'. Ça va me faire mon angle de 90 degrés. Et cet angle-là, je veux qu'il soit visible. Donc si je veux que cet angle-là soit visible, je vais aller chercher mon menu de mesure ici. On va faire mon angle. Et j'ai tout simplement à cliquer sur mes deux demi-droites. Donc première demi-droite, deuxième demi-droite. Vous allez voir, des fois, l'angle, il n'est pas correct. J'ai mon 270 degrés alors que je voulais avoir le 90. Donc je vais annuler et je vais inverser l'ordre dans lequel je vais cliquer sur mes demi-droites. Donc celle-là et celle-là. Et mon angle de 90 degrés, il est apparent. Donc, comme je vous le disais, première étape, on trace les cercles. Deuxième étape, on fait la transformation géométrique dans l'ordre. Tu fais figure, point, angle. On fait attention à horaire et anti-horaire. Et par la suite, on va aller tracer les demi-droites pour montrer l'angle et placer la mesure de l'angle. Et j'ai terminé de faire ma rotation dans Géogébra.